Attention, la vidéo que vous vous apprêtez à regarder est un re-upload. C'est-à-dire que je l'avais déjà postée sur YouTube il y a quelques temps, mais comme j'ai eu des soucis, elle a été supprimée. Voilà, et pour des raisons de sécurité, certains passages ont été coupés ou floutés, notamment les passages où je récupère les jeux. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai fait plein d'autres tutos dans le même style où il n'y a pas eu de soucis, et vous trouverez toutes les informations manquantes en les regardant, ou alors en consultant mon super fichier. Allez, je vous souhaite à tous un bon visionnage. Salut tout le monde, c'est Guillaume. Comment jouer aux jeux de Nintendo 64 sur votre PC ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo, grâce à ce tutoriel complet que je vous ai préparé avec le plus grand soin. Car si vous aussi vous êtes comme moi, un vrai nostalgique de cette époque, où la petite machine de Nintendo était la concurrente directe de la PlayStation de chez Sony, et qui a su s'imposer avec des jeux vidéo mythiques qui ont marqué l'histoire, tels que Super Mario 64, Zelda Ocarina of Time, ou encore GoldenEye, Et bien, vous serez ravis de savoir qu'il est aujourd'hui tout à fait possible d'y jouer sur votre PC. Alors, cette vidéo va se dérouler en deux grandes étapes. Dans la première partie, on verra évidemment comment récupérer gratuitement l'émulateur Project 64, c'est-à-dire le programme qui va faire office de console sur votre PC. Et on verra bien entendu comment l'installer et bien le configurer avant de pouvoir jouer. Et dans la deuxième partie, on verra bien sûr comment récupérer n'importe quel jeu de Nintendo 64 au format numérique, pour pouvoir y jouer sur l'émulateur. Et pour ce faire, je vous ai préparé un super fichier qui regroupe de A à Z plus de 150 des meilleurs jeux sortis sur Nintendo 64. Et la plupart des liens que je vous ai mis dans mon super fichier redirigent vers les versions françaises des jeux, pour que vous puissiez les apprécier pleinement. Alors bien sûr, bonne nouvelle pour vous les amis, puisque tout ceci est sans aucun risque. Tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre correctement, pas à pas, toutes les étapes que je vais vous donner dans cette vidéo, et normalement, tout devrait fonctionner pour vous. Donc croyez-moi, ça vaut le coup de suivre cette vidéo, et vous serez pleinement satisfait. Allez, cette fois-ci, on peut vraiment démarrer, c'est parti. Alors, avant de démarrer, et par mesure de sécurité, je tiens à dire que tous les extraits des jeux qu'on va voir dans cette vidéo, je les possède en version physique. Voilà, je préfère le dire pour éviter les ennuis, allez, on peut vraiment démarrer cette fois. Alors, tout d'abord, je m'excuse pour tous ceux qui ont des Mac, mais l'astuce que je vais donner dans cette vidéo n'est valable que pour des PC équipés de Windows. Donc, désolé par avance, mais je n'ai pas trouvé un programme équivalent pour Mac. Donc, concernant la compatibilité avec Windows, normalement, il n'y a pas de souci. Peu importe l'ordinateur que vous aurez, vous pourrez lire Project 64 facilement. Par exemple, pour ma part, mon ordinateur est équipé de Windows 7 professionnel, et j'ai un système d'exploitation en 32 bits seulement. Et vous verrez que ma version de Project 64 tourne nickel, les jeux ne sont pas ralentis, et c'est vraiment fidèle à la Nintendo 64. Allez, on va passer directement à la première étape, c'est-à-dire comment récupérer Project 64. Alors, pour récupérer exactement la même version que moi, eh bien, rien de compliqué, je vous ai mis un lien dans la description en dessous de cette vidéo, qui normalement devrait ressembler à ça. Et si vous cliquez dessus, cela vous redirigera vers le super fichier que je vous ai préparé, notamment avec les 150 liens pour récupérer les jeux. On verra ça plus tard. Donc, pour récupérer exactement le même dossier que moi, eh bien, vous cliquerez sur le tout premier lien du fichier. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un clic droit sur le lien et de l'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, ça vous permettra de ne pas fermer la page de mon super fichier, puisque de toute façon, vous en aurez encore besoin plus tard. Donc là, vous attendez bien sagement le décompte des 10 secondes qui est affiché en haut. Vous ne vous occupez surtout pas de ce qui est marqué en bas. Il vous suffira juste de cliquer sur le lien bleu qui s'est affiché en haut après le décompte des 10 secondes. Voilà. Et si jamais une page de pub s'affiche, vous pouvez fermer la page de pub. Et vous serez redirigé automatiquement vers le lien de récupération de mon dossier complet de Project64. Donc, c'est mon dossier personnel que j'ai mis sur un serveur pour qu'il soit accessible à tout le monde et récupérable autant de fois que vous voulez. Et comme c'est exactement le même dossier que moi, normalement, il ne manque aucun fichier. Donc, pas de risque que ça ne marche pas. Donc, pour récupérer le dossier complet, vous cliquez tout simplement sur télécharger en zip. Et voilà, le téléchargement de mon dossier de Project64 commence. Donc déjà, si vous êtes arrivé jusque là, bravo, vous avez réussi la première étape. Je vais évidemment vous épargner le temps de téléchargement. On se retrouve juste après. A tout de suite. Voilà, donc mon dossier Project64 a bien été récupéré avec succès. Il apparaîtra normalement dans votre dossier de téléchargement. Donc, on va faire tout simplement afficher dans le dossier. Et voilà, vous aurez bien mon dossier d'installation de Project64. Mais par contre, c'est un fichier compressé. Donc, pour le décompresser, rien de compliqué. Vous faites un clic droit dessus et vous faites extraire ici. Grâce à WinRar qui permet de décompresser les fichiers. Alors, si jamais vous n'avez pas WinRar pour décompresser les fichiers, surtout pas de panique, j'ai pensé à tout. Puisque si vous retournez sur la page de mon super fichier, je vous ai évidemment mis un lien pour récupérer gratuitement l'application WinRar qui permet de décompresser les fichiers. Donc, pareil, si vous avez besoin de récupérer WinRar, vous cliquez sur le lien, vous attendez les 10 secondes qui s'affichent en haut. Vous cliquez sur le lien en bleu, vous fermez la page de pub qui s'affiche. Et voilà, ça vous redirigera vers une page où vous pourrez récupérer gratuitement WinRar. Comme ça, vous pourrez l'installer et vous pourrez décompresser vos fichiers. Donc, du coup, on va décompresser le dossier ZIP de Project64. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, clique droit dessus, extraire ici. Et voilà, on a notre dossier décompressé. Voilà, donc la version ZIP, vous pouvez d'ores et déjà la jeter à la poubelle. Et mon dossier décompressé, on va tout simplement le copier-coller sur le bureau pour y voir plus clair. Voilà, donc si on ouvre le dossier qu'on vient de récupérer, on peut voir qu'il y a plusieurs fichiers dedans à l'intérieur. Je vous conseille de ne pas trop y toucher. Et la chose la plus importante, c'est bien évidemment l'application Project64. Donc, si vous voulez par exemple créer un raccourci sur votre barre des tâches en bas pour ouvrir plus rapidement l'émulateur Project64, et bien ce n'est pas compliqué, vous faites un cliquer-glisser comme ceci avec l'application et vous venez l'épingler sur votre barre des tâches en bas. Voilà, ça vous créera un raccourci et ce sera beaucoup plus simple pour ouvrir l'émulateur. Donc ensuite, pour ouvrir l'émulateur, et bien deux options. Soit vous allez dans le dossier et vous cliquez deux fois sur l'application Project64, ou soit vous cliquez une fois sur le raccourci qu'on vient d'épingler sur la barre des tâches en bas. Et voilà, ça vous ouvrira l'émulateur Project64. Voilà, donc si c'est la première fois que vous l'ouvrez, vous aurez un petit texte de présentation. Vous cliquez tout simplement sur « Continuer ». Allez, et maintenant, on va attaquer la partie la moins drôle de la vidéo, mais qui est tout aussi importante, puisqu'on va voir comment bien configurer Project64 avant de pouvoir jouer. Et c'est une étape indispensable si vous voulez bien le faire fonctionner. Donc, restez bien concentré. De toute façon, il n'y en a pas pour longtemps, puisqu'il n'y a pas grand-chose à configurer. Vous allez voir que c'est assez simple. Allez, c'est parti. Donc, on va se diriger directement sur l'onglet « Options ». En plus, c'est génial, puisque l'émulateur est en français. Donc, pas de souci pour la compréhension. Donc, dans cet onglet, vous avez trois options principales, qui sont la configuration du plugin graphique, c'est-à-dire tout ce qui est option d'affichage, résolution de l'écran, taille de la fenêtre de jeu, etc. Donc, pour ma part, je préfère jouer en mode fenêtré, c'est-à-dire que lorsque je vais lancer un jeu, il s'ouvrira dans une petite fenêtre, et non en plein écran. Comme ça, si je veux faire des choses à côté, je peux. Voilà, donc après, pas grand-chose à toucher sur ces options-là. Au pire des cas, régler exactement les mêmes paramètres que moi. Et cliquer sur « Appliquer » et puis « OK » une fois que c'est terminé. Ensuite, pour ce qui est de la configuration du plugin audio, ici, vraiment pas grand-chose. Vous pourrez seulement régler le volume de sortie du son du jeu. Pour ma part, j'ai remarqué que le son des jeux craque un petit peu, mais ce n'est pas forcément gênant lorsque l'on joue. Et je n'ai pas réussi à trouver de solution pour régler ce problème. Voilà, et enfin, dernière option de configuration, qui est pour moi la plus importante, c'est-à-dire la configuration de la manette pour pouvoir jouer. Voilà, donc là, rien de bien compliqué. Soit vous jouez au clavier et vous associez les touches du clavier au bouton de la manette virtuelle. Ou alors, si vraiment vous voulez retrouver les mêmes sensations de jeu qu'à l'époque, vous pouvez tout à fait connecter une manette imitation Nintendo 64 avec un port USB à votre PC et configurer la manette. Voilà, je vous ai d'ailleurs mis un lien dans la description si jamais vous voulez vous procurer une manette imitation Nintendo 64 avec un port USB. Voilà, c'est à peu près 17 euros. Voilà, une fois que tout est bien configuré, vous cliquez sur appliquer, puis OK. Et je crois qu'on en a terminé avec la configuration de l'émulateur Project 64. Voilà, vous voyez, ce n'était pas très long. Voilà, alors maintenant, la prochaine étape, ça va être évidemment d'aller récupérer des jeux. Donc, dans un premier temps, sur mon bureau, je vais créer un dossier jeux Nintendo 64. Et c'est ici que je regrouperai tous les jeux que je vais récupérer. Voilà, ce sera plus facile pour s'y repérer et pour éviter de tout mélanger. Alors, pour récupérer n'importe quel jeu de Nintendo 64 ? Malheureusement, les copains, on arrive à la partie où j'ai eu pas mal de soucis sur d'autres vidéos. Donc, je ne peux pas vous montrer comment récupérer les jeux. Puisque c'est à cause de cela que certaines vidéos ont été supprimées précédemment. Mais ne vous inquiétez pas, vous trouverez toutes les infos dans certains autres tutos que j'ai fait où il n'y a pas eu de problème car c'est exactement la même manière pour procéder. Et vous avez également tout de détaillé dans mon super fichier, juste au-dessus de la liste des jeux. Vous verrez que ce n'est pas très compliqué. Donc, je vous laisse consulter tout ça. Vous regardez comment faire. Vous récupérez le contenu qui vous intéresse et vous pouvez revenir voir la fin de cette vidéo. Allez, malheureusement, on passe directement à l'étape suivante. Voilà, donc maintenant qu'on a récupéré les trois jeux que je possède en version physique, évidemment. Voilà, donc affiché dans le dossier et on retrouve bien nos trois fichiers qui sont des fichiers compressés. Donc, il va falloir les décompresser puisque les jeux se trouvent en fait à l'intérieur. Comme tout à l'heure. Donc, on sélectionne les trois dossiers et on fait un clic droit et extraire ici. Voilà, ça prend à peine quelques secondes. Les fichiers des jeux sont maintenant extraits et on peut d'ores et déjà jeter à la poubelle tous les dossiers zip puisqu'on n'en aura plus besoin. Voilà, donc maintenant, je me retrouve avec les trois fichiers des jeux et ce que je vais faire, c'est que je vais les copier-coller dans le dossier jeux Nintendo 64 que j'ai créé tout à l'heure sur le bureau. Comme ça, ils seront bien rangés. Et ensuite, on va aller tester tout ça pour voir si ça marche. C'est parti ! Donc, pour lancer un jeu de Nintendo 64, comme tout à l'heure, j'ouvre l'émulateur. Donc là, je clique sur le raccourci épinglé en bas de la barre des tâches. Je fais tout simplement Fichier, Ouvrir une ROM et là, je vais aller chercher le fichier du jeu que j'ai rangé dans mon dossier jeux Nintendo 64 qui se trouve sur le bureau. Voilà, donc on retrouve bien nos trois jeux qu'on a récupérés tout à l'heure. Et pour le premier exemple, je vais tester le jeu Super Mario 64. C'est parti ! Pour l'ouvrir, j'ai juste à cliquer deux fois dessus. Et voilà ! Absolument rien d'autre à faire. Tout se déclenche tout seul. Le jeu se lance. Et tout fonctionne. Donc là, évidemment, vous pouvez même choisir la langue du jeu. C'est pour ça que c'est génial avec mon super fichier puisque vous aurez les versions françaises la plupart du temps. Comme ça, vous pourrez apprécier pleinement les jeux et pas besoin de vous faire chier à les chercher sur Internet. Voilà, donc là, j'ai accéléré un petit peu le début du jeu. Je vais vous épargner toute la scène cinématique d'intro. Donc, ce que je voulais vous montrer aussi pendant vos sessions de jeu, c'est qu'il y aura un nouvel onglet qui apparaîtra. Ce sera l'onglet système. Et dans cet onglet, vous aurez différentes options qui sont super utiles à partir du moment où vous aurez lancé le jeu. Vous pourrez mettre en pause le jeu en appuyant sur la touche F2. Donc, vous pourrez par exemple faire des captures d'écran en appuyant sur le raccourci F3. Donc, ce sera juste prendre une photo du jeu. Ce n'est pas pour filmer votre écran. Vous pourrez également en faire des sauvegardes rapides et des chargements rapides avec les touches F5 et F7. Ce qui est beaucoup plus pratique quand vous jouez que d'utiliser les sauvegardes normales. Voilà, donc c'est à peu près tout. Veuillez m'excuser si ça saccade un petit peu parce que là, je faisais énormément de choses en même temps. Donc, j'étais sur Internet, je filme mon écran et en plus, il fait une super chaleur. Donc, l'ordi surchauffe. C'est pour ça que ça saccade. Mais vous, ça ne saccadra pas normalement. Allez, on va passer au jeu suivant pour voir si ça fonctionne. Donc, lorsque vous voudrez changer de jeu, n'oubliez pas tout simplement de quitter et de fermer l'émulateur. C'est très important. Sinon, vous pouvez risquer de vous retrouver avec un écran noir. Voilà, donc c'est parti. Je quitte l'émulateur. Je le réouvre. Et je fais comme tout à l'heure. Fichier. Ouvrir une ROM. Et cette fois-ci, on va tester le deuxième jeu qu'on a récupéré, c'est-à-dire Zelda. C'est parti. Je clique deux fois dessus. Et normalement, tout fonctionne. Le jeu se lance directement. Magnifique. Rien à redire. Tout fonctionne parfaitement. Bon, là, évidemment, ça s'accade un petit peu. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai un ordi qui commence à dater. Il fait une chaleur à crever. Mais ne vous inquiétez pas, vous, normalement, ça fonctionnera parfaitement. Et en plus de ça, on peut choisir la langue française. Donc, c'est magnifique. Allez, on va tester le troisième jeu maintenant que j'ai récupéré tout à l'heure. C'est-à-dire GoldenEye. Et on en aura fini avec ce tutoriel sur Project 64. Donc, c'est reparti. Je fais exactement la même manip que tout à l'heure. Et je lance le jeu GoldenEye. C'est parti. Et ben voilà. Pas besoin de plus. C'est magnifique. Tout fonctionne. Donc, voilà. Je ne peux pas vous dire mieux. Moi, je mets tout ça à votre disposition. C'est pour vous. Faites-vous plaisir. Vous pouvez même aller voir tous les autres super fichiers que j'ai fait pour les autres consoles différentes. Ça marche à peu près exactement pareil. C'est toujours le même fonctionnement de toute façon. Et bien évidemment, je vous ferai encore énormément de tutoriels comme celui-ci. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de partager tout ça avec vous. Et n'hésitez pas, surtout si vous avez un problème, vous m'écrivez dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous répondre si j'ai la solution. En attendant, je vous souhaite bon jeu à tous. Et faites-vous plaisir surtout. C'est le principal. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Sachez que si vous aussi, vous voulez progresser sur YouTube, j'ai fait une vingtaine de tutoriels qui peuvent grandement vous aider. Donc, je vous invite fortement à aller y jeter un oeil. Et si mon travail vous plaît, vous pouvez aussi soutenir ma chaîne sur mes différentes pages de dons, Tipeee, Utip, PayPal, etc. Ou encore, vous pouvez même m'aider en achetant un de mes articles qui se trouve en dessous de chaque vidéo. Voilà, vous retrouverez évidemment tous les différents liens dans la description ainsi que tous les liens du matériel que j'utilise. Allez, sur ce, je vous dis à la prochaine et en attendant, comme d'habitude, faites de bonnes vidéos. Ciao !